... Loïc Bonnet et Maïté, vous êtes les co-organisateurs de cette journée. Pouvez-vous me dire comment vous en êtes arrivée là ? Je fais partie d'une association, le Jardin au Paysage à la Chapelle. Et la passion de visiter des jardins en France et de m'occuper de mon jardin. Et puis j'aime bien les arts. Donc quel plaisir aujourd'hui de voir tout ça, toutes ces couleurs, toutes ces formes dans le jardin. C'est super ? Oui, je vous rejoins. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en attendez de cette journée ? Eh bien, beaucoup de convivialité. Déjà, c'est sympa d'inviter tous nos amis, tous les gens qu'on connaît, de partager des plaisirs ensemble avec les artistes, avec les amis. Voilà, une bonne journée avec le soleil qui est de la partie en plus, c'est super. Très bien. Alors une dernière question, peut-être Loïc, une anecdote ? Oui, on a eu peur le week-end dernier, puisque c'était programmé il y a une semaine. Et puis on nous a annoncé une météo terrible. Finalement, ça n'a pas été si terrible que ça, mais c'est encore mieux ce week-end. Donc c'est super. J'en suis certain. Bon, Loïc et Maïté, je vous souhaite bon courage et en tout cas, félicitations pour cette organisation. On est ravis. Merci. Marie-Gérard Ravière, non seulement vous êtes l'organisatrice de cette journée, cette merveilleuse journée avec ce merveilleux temps, on peut le dire, mais en plus vous êtes sculpteur et peintre. Et je redécouvre vos sculptures. Et avec la découverte de vos sculptures, je découvre un art que j'ignorais, qui est l'Arnok. Pouvez-vous m'en dire quelques mots ? Alors l'Arnok, c'est la statuaire du Nigeria. Et c'est un instituteur qui voulait construire un terrain de football et qui, au moment des terrains de terrassement, a découvert des fragments de ces statuaires qui, pour les gens du village, représentaient les statuaires étaires entières. Et ils les détruisaient parce qu'elles représentaient les dieux de l'enfer. Donc cet instituteur a retrouvé des statuts entières. Et je m'en suis intéressée parce qu'elles ont un air très cocasse et intéressante à étudier avec leur coiffure, leur bracelet et tout ça. Donc je me suis mise à faire ça parce que j'avais un petit challenge aussi à faire avec mon fils qui m'avait dit un jour, lorsque tu sauras faire ça, je te considérerai comme une artiste. Alors je l'ai fait. Je peux vous rassurer, vous êtes une artiste. Dites-moi, dans quel matériau vous travaillez ? Alors j'utilise la terre du lieu d'ici, la terre du filet. Une terre qui est chamottée, c'est-à-dire qui contient de la terre cuite concassée. Et bon, je la monte suivant les techniques du potier en colombin. Je les vide aussi par l'extérieur. Voilà, c'est de la terre, la terre du coin. Merci Marie. Mais dites-moi, j'ai vu aussi que vous avez un autre style de sculpture. Et on va faire un tour voir ? Oui, si vous voulez bien, oui. Allez, on est parti. Marie, je découvre un autre style de sculpture, la femme, blanc, un style très épuré. Marie, pourquoi ? Parce que ça me ressemble. C'est ma création, c'est la façon dont je ressens les choses. Donc je peux laisser libre cours à mon imagination. Là, je ne copie pas. Donc c'est un moment de détente, de création, d'ouverture vers la femme aussi. Peut-être que j'avais un petit compte à régler avec les hommes pendant un moment. Donc j'ai trouvé ce moyen-là, qui est très agréable, et avec qui je peux partager. Je peux partager cette passion avec d'autres artistes, comme Louise Marie qui est dans l'exposition, avec des gens qui visitent, pas comme aujourd'hui. Donc c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de créer cette journée. Une journée qui allie en même temps la beauté du paysage et puis la beauté des œuvres. Et le regard des gens. Merci Marie, c'est très bien. Louise Marie Quiré, vous êtes sculpteur, parlez-nous de votre art. J'ai toujours aimé travailler la terre, c'est un besoin vital pour moi. Très bien. Mais comment est-ce que vous êtes inspirée pour en arriver à créer de telles images, de telles sculptures ? En fait, c'est les émotions de la vie, le moment présent de ce que je vis. Et dites-moi, si je vous pose une question discrète, vous mettez beaucoup de temps à la créer ou est-ce que c'est un moment court, fugace et vous créez d'une seule fois ? Ou bien vous y réfléchissez longtemps en avance ? Je mets pas mal de temps parce que je mets à plusieurs reprises. J'y reviens plusieurs fois en fait. C'est des heures. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez ? Oui. Et alors vous êtes intimidée ? Très. Je suis intimidée. Pourtant le public a l'air enthousiaste à regarder vos travaux. Oui. Oui, mais... Donc c'est plus facile qu'il n'y paraît ? Oui. Je vais pas insister. Je vous remercie beaucoup Marie-Louise, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Louise Marie, on va y arriver. C'est Louise Marie Quiré. On va pas se tromper. Merci Louise Marie. Que je trouvais ça formidable que tout le monde joue le jeu. Oui, c'était une oeuvre commune et c'est ça que j'attendais. Oui, j'en suis très émue, j'avoue. Ça me fait très très plaisir. Tout le monde, on a fait des gâteaux, tout le monde a mis quelque chose. La petite branche devant le tableau, c'est formidable. Et un soleil, un soleil. Merveilleux. Bon. Marie-Luce Ferréole, bonjour. Vous êtes de Nantes, vous êtes peintre. Voulez-vous me parler de votre peinture ? Alors écoutez, j'ai commencé la peinture très tard, sur un coup de colère. Parce qu'avant, je m'adonnais à beaucoup de créations de modèles, ayant voulu être modéliste plus jeune, et n'ayant pas pu, malheureusement, avec la guerre, le faire. Et sur un coup de colère, après avoir ma fille passer un vêtement au sèche-linge, je s'ai retrouvé un vêtement de poupée. Alors de colère, je me suis dit, je ne fais plus de couture et je fais de la peinture. Alors, si bien qu'à 70 ans, je me suis mise à peindre. Et là, ça a été une boulimie, vraiment, je travaillais des 15 heures, 18 heures de rang, pour pouvoir, non pas rattraper le temps perdu, mais enfin évoluer. Donc étant autodidacte, ça m'a permis, finalement, d'évaluer, bon ben, un peu à l'aise, et puis de pouvoir laisser aller toutes mes envies de manipuler la spatule et les voilà. Et là, maintenant, je continue toujours, malgré mon argent, on sait, à toujours, bon ben, manipuler la... Et je dis à tout le monde, quand on a envie de faire quelque chose, je crois qu'il faut s'adonner, même à sa passion. Même si on ne peut pas être doué, eh bien, je crois que quand on aime quelque chose, il faut le faire, il faut vraiment... Très bien, très bien, Marie-Luce. Dites-moi, racontez-moi votre démarche artistique. Eh bien, j'ai fait, enfin, j'ai toujours quand même suivi les expositions de peintres. Mon mari architecte, on a toujours été bercés quand même dans l'art, et je pense que suivant, puis bon, ben, on aime tous les peintres, on a toujours suivi toutes les expositions, et c'est ce qui m'a permis, justement, de m'amener aussi, je pense, à l'art. Et on a quand même pas mal de tableaux à la maison, on suit quand même les peintres, les grands peintres, et je pense que ça aussi. Très, très bien, Marie-Luce. Mais j'aurais, vous précisez, le style que vous avez adopté, pour quel sujet vous inspire ? C'est-à-dire que j'ai pris un petit peu, quand je faisais des voyages au Maroc, ça a été sur le Maroc, l'Italie sur l'Italie, mais comme étant voulant être modéliste, je pense que revient toujours quand même les femmes, toujours, bon, créant les émotions, les attitudes, et je pense que ça, ça reste quand même. Ma première idée, c'est toujours quand même la création de modèles avec les femmes. Très bien, Marius. Alors maintenant, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée ? C'est une journée extraordinaire, et on est accueillis d'une façon extraordinaire dans une propriété où c'est le rêve, où c'est vraiment le paradis, et une journée comme aujourd'hui, ça vaut dix journées de vacances ailleurs. Bien, écoutez, nous vous souhaite de bonnes vacances, Marius, et puis félicitations. Au revoir. Patrice Monnery, de Rouenze, vous êtes peintre. Est-ce que vous voulez me parler de votre démarche artistique ? Oui, alors c'est tout simple. Moi, au départ, je suis scénographe de théâtre, créateur de décors et de costumes. Donc je dessine les décors et les costumes de théâtre, et dans ma peinture, et donc j'ai fait les beaux-arts, et dans ma peinture, on retrouve principalement tout le travail sur le tissu, sur l'impression, les motifs floraux en particulier, puisque dans les tissus, il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. Donc, et je travaille aussi avec les matériaux de récupération. Je récupère les tissus, je récupère les papiers, je me sers de tout ça pour composer ma peinture. C'est-à-dire que je peins des fleurs à l'acrylique, pour cette version-là, plusieurs fois, la même fleur, ensuite je découpe, je déchire, et je recompose l'ensemble en amalgamant des tissus, des morceaux de papier, ce que j'ai peint, ce que je repeins par-dessus pour arriver à faire une composition nouvelle. En gros, voilà mon travail. Très bien, très bien. Alors dites-moi, votre production, ça représente combien de toiles ? Ah, alors là, vous dire, il faut savoir une chose, c'est que moi, je peins vraiment, intensément et constamment depuis à peu près deux ans maintenant. Avant, c'était très en intermittence, puisque j'étais un intermittent du spectacle, donc je travaillais beaucoup plus pour le spectacle. Je ne voulais pas perdre la main, donc je continue à peindre pour moi. Mais là, depuis deux ans, je peins réellement, uniquement mes toiles. Donc je suis dans mon atelier toute l'année, en plus de mes autres activités. Mais là, je peux vous dire qu'ici, je présente une quinzaine, une vingtaine de toiles, cadres, châssis, papiers, parce que c'est aussi des choses sur papier uniquement. Oui, il y a une vingtaine de choses, en gros, ici. Mais mon travail s'étend, alors ce n'est pas par période, parce que là, c'est sur 2008 et 2009, vous avez des fleurs. Et depuis 2009, depuis l'été 2009, je travaille sur le corps. C'est-à-dire que là, je suis en train de préparer une exposition, un sujet qui n'est pas du tout le mien, mais c'est une commande particulière, puisqu'on va travailler avec cinq autres peintres, sur les femmes remarquables. Donc là, je suis en train de faire trois toiles, un triptyque, de toiles très, très grandes, mais pareil, dans la même technique, avec des choses qui ont été peintes, qui ont été redécoupées, des choses que j'ai prises à droite, à gauche, et je travaille sur des draps, sur des grands draps de lit. Donc c'est immense. Voilà, en gros, bon, ça varie, les sujets varient, mais là, sur cette série-là, on peut dire qu'il y a une vingtaine de pièces, à peu près. Justement, profitons-en. Parlez-moi de cette exposition. Où va-t-elle se dérouler, et à quel moment ? Alors, c'est une exposition qui va avoir lieu du 12 au 30 octobre, à la médiathèque de la Montagne, et nous serons cinq peintres. Alors, dans les cinq peintres, il y en a deux que je ne connais pas, que je n'ai pas encore fait connaissance. Sinon, les deux autres, il y a Luc Millet, Odile Kayser, et donc moi-même. Et voilà, le sujet, c'est « Femmes remarquables ». Donc, on attend, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait, ni les uns, ni les autres, et on va se retrouver à la médiathèque autour de ce sujet. Eh bien, écoutez, Patrice, je vous souhaite un grand succès, et on viendra vous voir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, Françoise Mout. Bonjour. Vous allez me raconter votre vie de peintre. Oui, ma vie de peintre, elle n'est pas très longue. J'ai commencé à peindre un petit peu quand j'exerçais une activité à France Téléconne, et quand j'ai arrêté, la retraite m'a permis d'assouvir ma passion. Donc, je peins à l'acrylique, c'est une peinture spontanée. Je joue sur le fruit du hasard, je n'ai jamais de... Donc, le fruit du hasard ? Oui, je n'ai jamais d'idées préconçues, et au fur et à mesure, si jamais il y a une esquisse qui se dessine, bon, ben, j'essaye de l'approfondir au maximum. Voilà. Très bien, Françoise. Et quels sont vos projets ? Mes projets, l'année prochaine, quelques expositions personnelles. Bon, très bien. Mais racontez-moi encore, racontez-moi une toile. Expliquez-moi un peu. Une toile. Quand je suis devant ma toile, bon, d'abord, je peins avec une spatule en caoutchouc, dans le mouillé, dans l'instinct. Et, bon, c'est une peinture un peu semi-abstraite, semi-figurative, en laissant des indices pour essayer de susciter l'imaginaire des gens qui regardent mes toiles. Écoutez, rien qu'à vous écouter, on a envie de les regarder, Françoise. Bon, vous avez des projets d'exposition pour l'année prochaine, pardon. Alors, c'est quand et c'est où ? Alors, au mois de juillet, à la Maison du Tourisme de Nord-sur-Erne. J'ai aussi à... Oui, c'est pas grave. À Ansemis, Rêve de Loire aussi, une exposition. Au mois de décembre. Et au parc de procès. Mais je n'ai pas la date encore. Mais écoutez, voilà vraiment des objectifs formidables, parce que ça vous fait un travail terrible à faire l'année prochaine. Je vous encourage et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Bonjour Bernard. Vous êtes le beau-père de Louis Saint-Sauveur. Racontez-moi, je sais, je sais que vous êtes mécanicien d'origine et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de présenter les œuvres de votre belle-fille. Expliquez-moi comment vous êtes arrivé là. Premièrement, c'est elle qui m'a poussé en proposant une exposition sur la ville où j'habite, la chapelle-sur-Erne. Et ça m'a permis d'organiser cette exposition-là, qui a très bien marché. C'était le thème « Une vie qui commence ». Et « La vie qui commence », elle a donné naissance à notre petit-fils Matisse, le prénom d'un artiste aussi, qui est bien connu. Et « La vie qui commence », c'était ça. Elle s'est inspirée de cette naissance-là pour faire des peintures sur « La vie qui commence ». Et vous, vous, vous ? Alors moi, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est par rapport à elle. Et puis aussi, en même temps, j'ai pu découvrir le milieu de l'art que je ne connaissais pas du tout avant. Mais c'est très appréciable et c'est très épanouissant. Je vous félicite, c'est bien. Mais écoutez, puisque vous en parlez si bien, racontez-nous les œuvres de Luz. Alors, Luz, elle fabrique du papier à base de feuilles de bananier, qu'elle peint par-dessus après. Et elle fait des ateliers avec les enfants ou adultes quand elle est par ici. Et ça marche très bien, ça. Et en plus, et surtout, c'est sur toile qu'elle peint, peinture à l'huile, bien sûr. Ses outils, c'est le pinceau, le pochoir, la spatule et le rouleau. Et de plus, elle fait de la gravure, mais pas par ici. Elle reste là-bas, en Martinique. Et dernièrement, elle a fait toute une place en mosaïque à Fort-de-France. Alors, ceux qui vont là-bas, en Martinique, pourront apprécier ses œuvres sur cette place-là. Alors, quels sont les thèmes développés par Luz ? Alors, les thèmes dont j'en ai évoqué un, la vie qui commence. Ensuite, c'était le fourbi de ma grand-mère. Après, il y a eu le visage innocent, c'est-à-dire, quand on naît, on ne connaît pas tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Et le visage innocent, c'est un petit peu ça. Et ensuite, c'est sortir du trou. Sortir de son trou, ça veut dire qu'on voit plein de choses. Une fois qu'on grandit et sortir de son trou, c'est de se projeter vers l'avenir aussi. Ensuite, il y a eu une lumière entre les chemins. Une lumière entre les chemins, ça veut dire que la lumière qui nous guide pour aller plus loin. Voilà un petit peu les thèmes qui ont été développés durant ces dernières années-là. Bonjour, merci Bernard. Alors, une dernière question. Une journée comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Une journée comme celle-ci, d'abord, bon, être dans le jardin, c'est une autre manière de présenter les œuvres de Lous. Et puis aussi d'avoir des contacts avec des gens qui viennent ici apprécier les œuvres de plusieurs artistes. Et là, on peut s'épanouir aussi dans tout ce milieu-là, avoir des contacts. Et ça, c'est très enrichissant. Voilà ce que je vois aussi. Alors, bien sûr, il y a des risques de météo. Mais cette année, on a de la chance de pouvoir présenter sur un beau soleil. Bon, je vous remercie Bernard. En tout cas, je suis sûr que Lous sera contente de voir son beau-père parler aussi bien de sa peinture quand elle visionnera cette vidéo. Merci. Alors, c'est Lous de Sévereno. Lous Sévereno, voilà. Souvenez-vous-en. Merci, merci Bernard. Au revoir. L'horrible d'un bourgro, c'est pas facile à dire. Tu es de Treyer et tu peins à l'aquarelle. Et je sais que tu uses une technique très particulière. Veux-tu nous en parler ? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une technique qui donne un rendu très moelleux, une touche particulière qu'on appelle humide dans l'humide, qui est peu usité par les peintres aquarellistes qui ont tendance à peindre dans une technique beaucoup plus sèche avec des temps de séchage et des lavis superposés après séchage. Pour ma technique en particulier, moi j'immerge une feuille dans l'eau, je la gorge d'eau, puis je la tends sur un châssis comme une toile d'acrylique ou d'huile et j'attaque dans l'eau. Donc on part en plus un peu à l'envers, on part d'un brouillard coloré dont petit à petit émerge le sujet au fur et à mesure du séchage du papier. On amène des touches de plus en plus denses, de la couleur de plus en plus sèche et les gestes du dessin n'interviennent véritablement qu'à la fin, alors qu'habituellement on dessine puis on met en couleur. Moi j'ai choisi cette technique-là parce que la touche d'une part est moelleuse, il y a de la fluidité, ça correspond à ce que je ressens intérieurement quand je regarde mon environnement. Je sens que les choses sont interconnectées et pas poser les unes à côté des autres juxtaposées. Et cette technique-là permet ce rendu qui me convient. Mais dis-moi, tu en parles comme si tu vivais ta peinture, c'est très pédagogique la façon dont tu l'exprimes, serais-tu professeure ? Non mais ça pourrait faire partie de mes projets justement, pas d'une manière académique, je n'apprendrai pas aux gens à dessiner, puis les nuances, les valeurs, les couleurs. Moi je veux leur apprendre par cette technique-là, il y a une libération de l'émotion, c'est une technique qui amène à beaucoup de présence puisqu'on est vraiment dans un temps, au moment où on attaque la toile finale, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont qui se fait avant, des petites études, des pochades, des études de matière, de couleurs, etc. Mais quand on attaque la toile finale, on a un temps restreint, entre 3 et 5 heures en fonction de l'hygrométrie de la saison. Et là, ça demande une présence totale à son papier, c'est un dialogue entre le papier et soi, entre l'eau. Et donc on est vraiment en prise directe avec ses émotions et on est vraiment un peu un canal, on laisse descendre, on laisse passer. Et c'est très libérateur, c'est très difficile aussi, mais c'est très libérateur, donc c'est plus ça que j'ai envie de transmettre. Bon, on t'écouterait pendant des heures en tout cas, le raconter aussi bien. Bien, j'ai remarqué une chose tout à fait, ou plutôt peu banale, c'est que tous tes encadrements, qui mettent justement des aquarelles en valeur, il me semble que c'est très important, sont très homogènes. Est-ce que tu les ferais toi-même par hasard ? Alors oui, d'une part, l'aquarelle, il faut absolument l'encadrer, puisqu'une aquarelle, c'est au final, quand je défais mon papier de mon châssis, c'est une feuille de papier. Donc il faut la protéger, et puis il faut l'encadrer, mettre un verre aussi pour la protéger, puisque ça reste une peinture à l'eau, pérenne, mais quand même une peinture à l'eau. Donc, effectivement, pour une histoire économique aussi, je me suis mise à faire mes encadrements. J'ai la chance d'avoir un mari et un beau-père qui sont dans les métiers du bois, et qui eux font le cadre. Et moi, je fais la partie intérieure, ce qu'on appelle le paquet. Ah voilà l'histoire, maintenant j'ai tout compris. Bon, c'est très très bien. Alors, pour finir, quels sont tes projets ? D'exposer plus, bien sûr. Pour moi, c'est un début. Là, il y a eu quelques petites expositions, mais j'ai envie de le faire plus souvent, parce que c'est très intéressant pour un peintre de rencontrer les gens, d'écouter ce qu'ils ont à dire aussi, comment ils réagissent, de m'apercevoir que moi, j'ai mes préférées, et qu'en fait, toutes peuvent plaire à des gens différents. Donc ça, c'est très intéressant, puis d'écouter ce qu'ils ont à dire, ce que ça leur fait. Et ça, c'est un premier projet. Et pourquoi pas, effectivement, d'accompagner des gens dans cette technique-là. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite beaucoup de courage et aussi de réussite. En tout cas, c'est très beau. Et je te remercie. Passe une bonne journée. Au revoir, Laurie. Au revoir. Claude Jérôme, vous êtes de Nantes. Oui. Et aujourd'hui, vous exposez au Jardin des Arts. Vous peignez, je l'ai vu, à l'aquarelle et au pastel. Et j'ai remarqué également que vous aviez parfois une méthode mixte. Oui. Enfin, une méthode, oui, c'est ça. Une technique mixte. En fait, j'ai aimé mélanger une partie éventuellement de l'œuvre en aquarelle avec des réaux de pastel. À l'origine, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, en fait. C'était ce que j'aimais faire. Mais je trouvais dans l'aquarelle un manque éventuellement de puissance, un manque de peut-être précision. Alors, je sais que c'est du travail dans l'eau, mais moi, il y avait quelque chose qui me chagrinait. Donc, j'ai essayé de mélanger l'aquarelle et revenir avec des rayaux de pastel sur certains sujets, dont notamment deux sujets sur Venise que je présente ici dans cette expo du Jardin des Arts. Très bien. Et quels sont vos projets à court terme ? Alors, à court terme, des projets qui sont déjà un petit peu en avance, c'est-à-dire que je m'oriente, je me suis orienté depuis quelques mois déjà sur l'acrylique, la toile et l'acrylique. Avec toujours dans cette idée, la puissance et le contraste des couleurs. Et puis, ce que j'aime, tout comme ce que j'aimais dans l'aquarelle, c'est pouvoir mettre les mains, frotter avec les doigts. Et j'adore ça aussi sur l'acrylique. Moi, j'ai compris. Bon, et alors maintenant, une dernière question, Claude. Cette journée, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente ? Ah ben écoutez, c'est particulièrement convivial comme journée. Extrêmement sympathique, parce qu'on y trouve au niveau des artistes, aussi bien dans la peinture que dans les sculptures, très diversifiées. En fait, des gens qui, même à partir d'un même sujet, font des choses totalement différentes. Donc, il y a énormément de modèles totalement différents que l'on peut retrouver là sur cette expo. Et puis, la joie de voir ces propriétaires nous ouvrir leur jardin. Parce qu'en fait, cette expo qu'on fait, c'est 100 fois mieux que dans une galerie, parce qu'on a la nature tout autour. La nature, les jardins des propriétaires, agrémentés par nos tableaux, nos sculptures. C'est vrai que c'est assez enchanteur. Claude, je vous remercie beaucoup de cette interview. Et puis, je crois qu'on aura eu beaucoup de plaisir à admirer vos aquarelles. Merci, et peut-être à l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Christiane De Campos, en deux mots. Oui, en deux mots. N'est-ce pas ? Bon, vous créez des personnages en terre cuite. Oui. Et moi, je les trouve, vos personnages, plus expressifs que les modèles. Alors, vous avez un secret et vous allez nous le dévoiler. Vous n'avez pas vu les modèles, mais c'est pareil. Effectivement, les modèles qu'ils posent, ce sont des modèles qu'ils posent nus. Et moi, j'ai envie de leur donner une expression différente, déjà en les habillant et en les mettant en situation. Donc, je leur donne un air, souvent plutôt gay, parce que j'aime bien la gaieté. J'ai beaucoup de sourires. Je les mets en situation, comme dans la vie normale. Donc, mon secret, je ne sais pas si j'ai un secret, je ne pense pas en avoir un. Mais disons que j'essaie surtout, pour moi, le plus important, c'est le visage et notamment la bouche. La bouche donne l'expression. Je trouve que c'est par la bouche qu'on arrive à donner vraiment le sens à ce qu'on veut. Il faut être très sensible pour percevoir les expressions des uns et des autres et réussir à les retranscrire sur une matière, somme toute inerte. Il faut croire que je suis sensible. Je pense l'être, d'ailleurs. Vraiment, mon intérêt, c'est ça. C'est donner une expression, un visage. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, ça amuse toujours les gens qui travaillent avec moi, c'est que dès que j'ai monté la sculpture, même si elle est faite très grossièrement, la première chose que je fais, c'est mettre la tête, les yeux, la bouche, et après, je lui parle et elle fait partie de moi. Je commence à... c'est comme un enfant. Je commence à l'aimer, je commence à... Je communique avec elle, vraiment. Je suis en communication constante avec la sculpture que je fais. Et c'est... pour moi, c'est une passion. Ça, on s'en rend compte, en tout cas. Bien, écoutez, moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Et j'ai une dernière question à vous poser, Christiane. Une journée comme celle-ci, vous voyez passer beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Comment vous le vivez ? Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que, justement, permettre la communication, déjà, avec les gens qui travaillent, qui ont aussi cette passion de l'art, que ce soit en sculpture, en peinture ou autre domaine, et puis aussi, le fait de communiquer sa propre passion aux gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et c'est vraiment extraordinaire. En plus, on a un lieu extraordinaire, avec un temps merveilleux. Et bon, ben, c'est du sans-faute. Alors, tout est beau. Tout est beau. C'est formidable. En tout cas, je vous remercie de vous avoir communiqué un traitement de votre sensibilité et de votre passion, qui est très communicative. Et puis, je vous souhaite bon courage et peut-être même à l'année prochaine. Merci. Au revoir, Christiane. Au revoir. Bonjour, Elisabeth. Vous êtes aquarelliste, amatrice à Nantes. Et vous travaillez le mouillé sur le mouillé. Mais vous peignez aussi, selon les deux méthodes, chères aux aquarellistes. Oui. C'est-à-dire que je peux commencer mon travail en faisant d'abord le fond. Et après, je pose des tâches de couleurs que je pose quand même par rapport au dessin que j'ai fait en premier. Et puis, à partir de là, après le fond, je reviens sur le fond et j'utilise les tâches de couleurs que j'ai faites pour faire un bouquet ou pour faire le sujet que j'ai choisi. Ou alors, c'est l'inverse. Je peux commencer par travailler le sujet. Et par rapport à ce que j'aurais mis comme couleur, comme atmosphère dans le sujet, eh bien, je ferai un fond qui s'harmonisera avec ça, forcément. Voilà. Bon. Dites-moi, parlez-moi de votre travail, à part les fleurs. À part les fleurs, j'aime beaucoup faire les femmes, les dessins de mode. Et puis, dernièrement, j'ai commencé aussi à faire des paysages. Ce n'était pas quelque chose que je faisais. Et puis, ça y est, je commence à faire des croquis, à aller un peu dehors. Et puis, voilà, paysages aussi. Je fais quelques marines, mais enfin, c'est plus difficile. La mer, ce n'est pas trop mon truc. D'accord. Alors, donc, des sujets de plus en plus variés, à ce que je comprends. Et une évolution possible vers l'acrylique ? Non. Non ? Non. J'ai déjà essayé l'acrylique, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai besoin que ce soit de l'eau, de l'eau, qu'il y ait de l'eau. Voilà. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit léger. Voilà. C'est un style. Allez-vous visiter les autres peintres ce soir ? Ah oui. Alors, faites-moi un petit rapport. Alors, beaucoup de créativité, beaucoup de… des styles très, très différents, des gens charmants, surtout. Beaucoup de personnes agréables. J'ai pu parler avec plusieurs personnes qui sont toujours heureuses de parler de leur travail. Et puis, les organisateurs aussi sont de première qualité, vraiment de grande qualité. Bon, très bien. Mais et le public ? Ah, le public. Alors, heureux de découvrir des jardins qui sont très différents les uns des autres. Des gens qui se sont promenés, qui ont beaucoup posé de questions aussi, qui s'étonnent, qui sont intéressés. C'est une très, très bonne ambiance. Vraiment une bonne ambiance. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Sandrine Morio, tu habites pour Château. Et je vois ton travail. Tu crées des objets conçus à base d'ardoises. Mais qu'est-ce qui t'inspire ? La nature, essentiellement. La nature, les plantes, les végétaux, les animaux, ça dépend. Vraiment, c'est l'inspiration du moment où une expression, quelqu'un va me dire, va me donner un thème. Et puis, ça, voilà, ça fusionne dans mon esprit. Et voilà, ça se crée. Et puis, voilà, j'ai besoin de créer en ardoise. Donc, je mets mes tessèles de différentes façons. Je vais faire des chats, des pyramides, des prelles. Enfin, moi, je fais en fonction de... Je n'ai pas de thème, de thématique de travail. C'est l'ardoise qui me guide, en fait. Voilà. Et je la casse de différentes façons pour arriver à mon but. Alors, parle-moi un peu de ta production. Il faut très longtemps pour créer un objet en ardoise comme celui que tu présentes actuellement ? Oui, enfin, oui, il y a toute une préparation de... Il y a le support qu'il faut préparer d'abord, le laisser sécher. Puis, ensuite, casser les ardoises et ensuite les coller. Donc, ça prend, oui, quelques dizaines d'heures. Oui, on va dire ça. Oui, on va dire ça. Je ne les compte pas, en fait. Bon, eh bien, écoute, je voudrais te poser une dernière question. Pour toi, cette journée, quel est le bilan ? Très bien. Enfin, très bonne. C'est vraiment une journée superbe. Parce que mes créations sont destinées au jardin. Donc là, elles prennent toutes leurs... Elles ont toutes leurs places. Et vraiment, c'est l'idéal. Pour moi, pour exposer, c'est vraiment l'idéal. Je suis dans mon élément. Et mes créations, surtout, sont dans leur élément. Et quelles ont été les réactions du public ? Mon chat a eu beaucoup de succès. Il est très drôle. Et c'est très curieux, la mosaïque. On n'a pas l'impression comme ça que c'est tactile. Mais les gens ont envie de toucher. Alors, ils n'osent pas trop. Mais je les autorise à toucher. Et ça a toujours de bonnes réactions, en tout cas. Bon, donc, tu es satisfaite. Et nous aussi, parce que c'est très original. Je te remercie beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Alors, Marie et Maïté, c'est la fin de la journée. Apparemment, ça s'est bien passé. Mais ce qui intéresserait tout le monde, c'est d'avoir votre opinion sur la journée. On fait le bilan ? On fait le bilan. Nous sommes très heureux. Je parle au nom de Maïté et de moi-même. On est très, très heureux. Plus que ça, on est émus. On ne pensait pas avoir une aussi belle journée. D'avoir des gens aussi sympathiques. D'échanger avec autant de gens. Pour ma part, je suis très émue. Et content et prête à recommencer. Bon, et Maïté est arrivée ? Vous pouvez recommencer aussi. Moi, je suis ravie aussi. J'ai trouvé les gens très sympas. Tous les artistes étaient très conviviales. Les gens qui venaient, semblent heureux de voir les jardins, de voir les œuvres. Et s'intéresser aussi aux jardins. Plusieurs m'ont dit, ça me redonne envie de refaire des petits coins, des petits coins de jardin. Je ne sais pas. C'est un plaisir que j'ai, que je sens se communiquer à d'autres. Et ça fait plaisir. Voilà. Mais alors, cette année, 30 artistes. L'année prochaine, combien ? 60 ? En tout cas, dans l'espoir que la nouvelle association prenne des ailes et que le nombre d'adhérents grossissent. Eh bien, on est tous d'accord pour vous féliciter. Vous embrasser très fort. Et vous applaudir pour votre organisation. Merci. 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 J'ai rien à rajouter. J'ai eu envie de faire un défi au temps, surtout. Au temps, il y a la météo qui ne dit que des mensonges. Il nous a dit qu'il allait faire mauvais dimanche dernier. On a tout annulé. On a dû tout recommencer. Mais aujourd'hui, merci le temps. Merci Maïté. Merci Marie. Et au revoir à tous. Et à l'année prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada